Le zap d'Europe 1 Le zap de Victor Dolan, bonsoir Victor Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous Tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1 Il reste exactement 40 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle Le sprint est lancé pour les candidats Ils vont devoir gérer la pression, le manque de sommeil, les trajets et aussi leur poids Jean-Luc Mélenchon le sait, une campagne se gagne aussi dans l'assiette C'est surtout la discipline alimentaire parce que dans les campagnes je prends du poids Donc j'ai déjà perdu, repris, perdu, repris Mais j'essaye de tenir la discipline, je dois peser un poids et pas un autre Et un bon guerrier comme moi le sait Jean-Luc Mélenchon, micro de Mélanie Nunes dans le journal de 8h Jean-Luc Mélenchon qui sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain entre 7h30 et 9h On l'a appris hier, les clubs de rugby du Stade français et du Racing Métro vont fusionner Hier soir, joueurs et supporters du Stade français se sont retrouvés au Stade Jambouin Et visiblement les antifusions ont déjà leur porte-parole Le deuxième ligne, Pascal Papé Le Stade français c'est une famille, c'est pas quelqu'un qu'on marie avec n'importe qui C'est pas une décision qu'on prend tout seul, c'est une décision qu'on prend en famille Et aujourd'hui la famille n'a pas été consultée Il faut mourir les armes à la main, merci d'être là Pascal Papé contre la fusion du Racing et du Stade français dans le journal de 7h30 À présent, une incroyable erreur de justice Un jeune homme de 26 ans a passé 4 ans derrière les barreaux pour rien Accusé de viol, il a finalement été innocenté hier Mais sa vie en prison a tourné au calvaire Il raconte à Martin Fenot les insultes dans les cours de promenade et dans les douches Voilà cette erreur de justice dans le journal de midi 30 Et puis terminons sur une note d'espoir Le professeur Thierry Philippe, cancérologue et président de l'Institut Curie Était l'invité de Thomas Soto Le cancer reste la première cause de mortalité dans le pays Avec 150 000 décès chaque année Mais voici un chiffre, un espoir On peut quand même rappeler que si tous les jeunes de moins de 20 ans S'arrêtaient de fumer demain matin La mortalité par cancer diminuerait de 50% dans les 50 ans qui viennent Voilà les raisons d'y croire du professeur Philippe Invité de Thomas Soto à 7h45 Et si il est moins de 20 ans nous écoute Vous savez ce qu'il vous reste à faire Les raisons d'y croire dans le zap de Victor Dolorne Merci Victor Dans un instant, le meilleur de Nicolas Canteloup